السلام عليكم et bienvenue dans un vidéo j'ai eu la première semaine de développement ombryonnaire. J'ai eu la première semaine du développement ombryonnaire. J'ai eu la planterre cortana. J'ai eu la première fois. J'ai eu la première fois. J'ai eu la première introduction. J'ai eu la petite définition. J'ai eu la première fois. J'ai eu la première fois. J'ai eu la segmentation, la mohula, la compaction. J'ai eu la formation du plastociste et j'ai eu la première fois. J'ai eu la ultime. J'ai eu la complication du plastociste. J'ai eu la L'introduction La première semaine de développement embryonnaire correspond à une période de segmentation du zygote. L'essentiel correspond à une période de segmentation du zygote, c'est l'œuf fécondé. Au cours de cette période, le zygote libre se déplace de la trompe de phallope jusqu'à la cavité éthérine. La première semaine de développement embryonnaire va migrer jusqu'à l'œuf fécondé sur la trompe de phallope jusqu'à l'œuf fécondé. Il est nourri par diffusion. La muqueuse utérine se prépare à l'implantation de l'embryo avec la formation d'une couche déciduelle. Il y a l'implantation dans la réalité de la deuxième semaine de développement embryonnaire. Il y a un début de l'implantation. L'implantation, c'est la nidation. L'implantation, c'est l'implantation. Il y a un début de l'implantation. Il y a une nouvelle année de l'implantation. Il y a une nouvelle année de l'implantation. Il y a une nouvelle année de l'implantation. C'est la deuxième semaine de développement embryonnaire. c'est l'implantation. C'est l'implantation. L'implantation avec cette série de l'implantation. d'un embryo toujours chaque cycle chaque cycle les modifications le fluturus ou quand on a une grossesse quand on a une fécondation qui est l'embryo il assure la nourriture l'implantation plusieurs choses en général la première semaine de développement embryonnaire il y a deux grands mécanismes qui sont la segmentation parce que si on a une seule cellule qui est une seule cellule et la deuxième chose c'est la migration la zygote va migrer jusqu'à l'hucérine la première semaine de développement embryonnaire est égale segmentation plus migration maintenant les modifications de l'oeuf modification du zygote on a plusieurs phénomènes mais le phénomène principal c'est la segmentation ok d'un premièrement à la segmentation la segmentation intéresse la totalité du zygote c'est une suite interrompue des méthodes en cellule phie plus petites les smihom les blastomères les blastomères font une masse cellulaire pleine puis cette masse se creuse d'une cavité et devient un blastocyste il y a la blastula donc la segmentation intéresse la totalité du zygote la segmentation intéresse la totalité du zygote c'est une série de divisions interrompues c'est une série de mythos bien sûr parce qu'on a des cellules phie plus petites que la première cellule c'est logique les smihom les blastomères donc on est dans une série de cellules c'est une division donc on a 2 blastomères puis 4 blastomères puis 8 puis 16 puis 32 etc voilà qu'on a des blastomères après il y a une masse cellulaire c'est une masse cellulaire qui s'appelle la morgula donc on a vu qu'elle s'appelle la morgula puis cette masse elle se creuse il y a une cavité à l'intérieur dans cette masse cellulaire il y a une cavité et cette masse cellulaire elle s'appelle la morgula elle s'appelle le blastocyste jusqu'à ce stade le zygote reste entouré par la membrane pellucide et cette taille n'augmente pratiquement pas c'est vrai il y a plusieurs divisions interrompues mais la taille taha m'a dit parce que il y a parce que il y a la zone pellucide donc il y a la taille taha il y a donc il y a des cellules mais il y a plus petites donc il y a toujours à l'intérieur de la zone pellucide on va au stade de Morula qui est de 10 à 64 blastomère on va voir entre 50 et 80 heures donc on va au stade de Morula qui est de 10 à 64 il y a des gens à partir du jour de fécondation 3 à 4 jours après la fécondation, c'est le stade d'Omurula. Afin de ce stade, les cellules externes sont plus petites que les cellules internes. Ce qui est important que tu fais avec la photo, c'est l'écono à l'extérieur, l'écono plus petite que les cellules qui sont à l'intérieur. Toujours la taille de ce stade est constante, parce qu'on a la troisième modification, si vous voulez, il y a la compaction. La compaction en arabe est une date, c'est une date où il est compacté. Jusqu'au quatrième jour, il y en a le quatrième jour, au stade de 16 à 32 places de mer, il y en a le Murula. Les cellules sont sphériques, ne sont pas polarisées, ont un espace intercellulaire qui sont très abondantes et totipotentes. Je vois que c'est le stade d'Omurula qu'on a un quatrième jour. Les cellules sont sphériques, c'est-à-dire qu'on a un espace entre les cellules. C'est-à-dire qu'on a un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace. Progressivement, avec le temps, les plastomères périphériques s'aplatissent. C'est-à-dire qu'on a un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace intercellulaire. C'est-à-dire qu'on a un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace intercellulaire. La compaction est initiée grâce à l'action de l'eucadérine qui se redistribue à la surface membraneur basolatérale. Des microvilosités apparaissent au pôle apicale, des plastomères périphériques aplatis et forment le trophoblast, ou bien on l'appelle le trophactoderme. C'est-à-dire qu'on a un espace intercellulaire grâce à une molécule qui s'arrête entre les cellules. Mais oui, cette région basolatérale. La basolatérale, c'est-à-dire la base latérale latérale. c'est basolatéral. Il y a des micro-vélosités dans le pôle apical. Il y a deux pôles. Le pôle apical, il y a des micro-vélosités donc il y a le trophoblast et le trophectoderme. Il y a une région basolatérale de chaque cellule qui se connecte à l'autre cellule par l'œcadérie. Il y a une masse cellulaire interne qui est le bouton embryonnaire ou l'embryoblast. C'est pour la compaction. La quatrième modification il y a la formation du blastocyste. Lorsque la morula atteint environ 60 cellules, des lacunes, il y a des petits espaces apparaissent entre les cellules internes. Si les lacunes fusionnent en une cavité unique liées à la blastocèle, la morula devient alors blastocyste. Donc, c'est une sorte de stade de 60 blastomères. C'est une sorte de stade de 60 blastomères, c'est une sorte de stade de la morula. Il y a des petites lacunes à l'intérieur des cellules qui sont influentes. Elles vont fusionner pour nous donner une grande cavité de la blastocèle. Dans ce cas, on va distinguer deux zones. Le trophoblast c'est la couche périphérique simple formée des cellules aplaties. Il donnera naissance au placenta. Il y a des placentas qui sont les machines dans l'arbière. Donc, je vous le fais inshallah dans le cours des annexes embryonnaires dans les détails. Il est important c'est que le trophoblast qui est qui est qui est qui est qui est dans la deuxième zone. Il y a le bouton embryonnaire ou l'embryoblast. Il y a la masse cellulaire interne composée des cellules plus volumineuses polyhydriques polyhydriques veut dire sphériques ou arrondées. Le bouton embryonnaire est accoulé d'un côté à la face interne du trophoblast et de l'autre côté de l'oblastocèle. Il y a un autre côté qui est libre. Il donnera l'embryo proprement des annexes embryonnaires l'amniose la viticule vituline et l'alantoïde. Donc, il y a un qu'on a trouvé le plastique dans le placenta. Le bouton embryonnaire nous donne l'embryo proprement des l'amniose, la viticule vituline et l'alantoïde. Avec le plastocyste, elle s'observe au cinquième et sixième jours du développement embryonnaire. pour la formation de plastocyste, on va passer à l'éclosion. l'éclosion. L'éclosion, il y a que le plastocyste sorte de zone pellucide. L'accumulation liquidienne entraîne une augmentation de la pression intracavitaire. une enzyme à activité protéasique de la membrane plasmique de la cellule trophoblastique érode la membrane pellucide, produit une brèche. Le plastocyste éclose de sa zone pellucide et est pris à s'implanter. L'éclosion va créer l'éclosion des cellules de la pellucide et produit une brèche. Il y a un plastocyste et est prêt à l'implantation. Les mécanismes de la migration. Il y a un corps jaune qui est un corps jaune qui va sécréter le progestérone. Le progestérone a un effet sur la trompe pour l'éclosion la migration de la zygote. Il y a une diminution de la hauteur de la hauteur de l'épithélium qui l'éclosion des cellules qui a l'éclosion des cellules qui a l'éclosion des cellules qui a l'éclosion pour faciliter la migration des cellules. Il y a l'éclosion des cellules a l'éclosion qui a des cellules tout simplement c'est segmentation plus migration. j'espère que vous comprenez vous 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 si vous avez des questions concerné vous de vous de vous de de vous de vous de 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 pour vous de vous de l'éclosion de , vous de vous l'éclosion l'éclosion d' d'